Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Aujourd'hui, on continue les histoires incroyables, mais pas n'importe quelle histoire incroyable, des histoires de survie. Et donc pour commencer, je vais vous raconter le récit d'une histoire hors du commun, celle de José Salvador Alvaranga. Voilà, allez, si vous êtes prêts, accrochez vos ceintures et c'est parti, générique. Le 20 décembre 2012, accompagné d'un autre jeune pêcheur de 24 ans, José Salvador Alvaranga quitte les côtes mexicaines pour une expédition de pêche aux requins. Pris dans une tempête, leur bateau de 7 mètres de long est entraîné vers le large. Au même moment, le moteur lâche. Et sans radio à bord, les deux pêcheurs commencent une très longue dérive sur l'océan. Les deux hommes sont donc contraints de survivre via un régime alimentaire peu appétissant, poisson et oiseaux crus, et, en guise de boue, boisson, du sang de tortue et de l'urine, à mode alimentation auquel aura succombé le jeune pêcheur de 24 ans, qui décède 4 mois après le début du périple. Après 13 mois de dérive, le pêcheur de 36 ans, qui a survécu à la solitude et à la dépression, finit par s'échouer sur les îles Machral, soit à 12 500 kilomètres de son point de départ. C'est dans la nuit du 29 janvier 2014 qu'il atteint l'atoll Débou, où il interpelle les deux seuls habitants de ce coin isolé en criant à l'aide. Rapidement secouru, le problème de la langue se pose très vite pour ce pêcheur, qui ne parle que l'espagnol. A l'aide des habitants, de la mère de l'île et de son fils, qui a appris quelques mots d'espagnol grâce à la série télévisée d'Orales Exploratrices, José Salvador Alvaranga finit par se faire comprendre, et il est rapidement transporté à l'hôpital, souffrant de déshydratation. A son retour, de nombreux doutes ont été émis quant à la véracité de son récit, le sceptisme de certains portant sur la durée incroyable de la dérive du pêcheur. Cependant, l'université d'Hawaï a présenté une étude retraçant son parcours en analysant les courants marins et les vents, qu'il a rencontrés lors de son périple, et la conclusion de cette analyse accrédite totalement le récit du survivant. De plus, il a été souri au détecteur de mensonges, et a ainsi confirmé que son histoire était 100% véridique. Véritable Robinson Creusot du XXIe siècle, José Salvador Alvaranga souffre aujourd'hui de la phobie de la mère, et il est toujours suivi psychologiquement. Selon un de ses avocats, il aurait reçu beaucoup d'offres pour acheter les droits de son aventure, qui, on peut l'imaginer, pourraient se retrouver prochainement sur les écrans de cinéma. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît dans l'espace commentaire. Si c'est le cas, j'irai vous chercher de nouvelles histoires, toujours plus incroyables les unes que les autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à lâcher un like, et activer la cloche, car ça nous fait très plaisir, et surtout, ça ne vous coûte rien. Et sur ce, nous vous disons merci, et à bientôt ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501